Je viens de survoler la forêt amazonienne et j'ai vu beaucoup de zones détruites pour faire place au bétail. Vous avez survolé le Parra ? J'ai survolé plusieurs états, le Parra, le Mato Grosso, où la forêt est ravagée. J'étais un peu choquée de voir ça, parce que je suis fière de mon pays et de la forêt amazonienne. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quelque chose nous pousse à produire toujours plus ? Le Brésil a une grande responsabilité, parce qu'en 2050, la planète aura 2 milliards d'habitants supplémentaires à nourrir. Mais pouvons-nous continuer à nous développer sans pour autant détruire la forêt amazonienne ? Bien sûr. Vous savez, quand ce débat a commencé au Brésil, l'opinion était très hostile envers les éleveurs. Nous pensions être les héros de la nation avec toute cette production alimentaire, mais nous sommes devenus les bourreaux de la nature qui détruisent tout sur leur passage. Mais le commerce de la viande et l'agro-industrie ont toujours été le pilier qui a permis au Brésil de résister à toutes les crises. Et ce, pour une raison très simple. Nous avons le climat, les terres et les quantités d'eau nécessaires. C'est la vocation de notre pays, et il l'a toujours suivi. Si nos politiciens croient que les ressources naturelles ne s'épuiseront jamais, et s'ils continuent de céder aux pressions qui nous poussent à augmenter la production, quel espoir reste-t-il pour la forêt, pour le climat et pour notre planète ? Certains éleveurs brésiliens cherchent des moyens de production alternatifs pour éviter d'abattre d'autres arbres. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Le problème des émissions de gaz à effet de serre liées à l'industrie bovine est toujours aussi inquiétant. Nous avons déjà perdu 20% de la forêt amazonienne, et nous risquons d'en détruire encore 20% supplémentaires. Nous vivons un moment vraiment critique. Sous-titrage ST' 501